Donc, si j'ai bien compris, Emmanuel Sadi, à travers son bras droit Félix Zogo, le fameux Félix Zogo, veulent organiser le deuil de Martinez. Félix Zogo, c'est celui qui m'avait expliqué en 2018 que les chantiers de la Cannes seront près 6 mois avant et que c'est inédit, il m'avait traité de pyromanes locales et de déstabilisateurs. Bref, le chant lexical, les éléments de langage que vous connaissez. Vous connaissez également la suite au sujet des stades de la Cannes, le stade d'Olembe. Le stade d'Olembe ressemble beaucoup à l'affaire Martinez parce que l'affaire Martinez est un chantier inachevé. Pendant que nous demandons l'ouverture de l'enquête sur les autres membres du gang, l'argentier Louis-Paul Mottazé et le ministre de l'injustice Laurent Isso. Les gens qui nous ont expliqué au départ que c'était bien que Martinez soit tué parce qu'il n'avait pas respecté les codes et la déontologie journalistique sont en train de sortir de leur terrier pour nous expliquer qu'ils vont organiser le deuil de Martinez. Longue-Longue ne s'y était pas trompé quand il avait chanté « Toi, je vais chercher ma rabot pour me tuer. Maintenant, devant ma dépose, tu pleures plus que tout le monde. » Voilà, Emmanuel Sadi qui nous dit qu'il aime tellement Martinez, il aime tellement la famille Zogo que, vraiment, avec un autre Zogo, son ami Félix, ils vont organiser le deuil, ils vont gérer ça. Le Diable loue un studio meublé avec télévision et antenne parabolique au Cameroun. Même si ça n'existe plus les paraboles, il en a pris une quand même parce que c'est incompréhensible. Voilà des gens qui n'ont plus, qui n'ont honte de rien. Quand il faut parler, ils se taisent. Quand on cherchait le corps de Martinez, ils ne disent rien. Ils tergiversent, ils nous tournent en bourrique. Et quand, maintenant, on demande qu'ils se taisent, c'est là qu'ils sortent, finalement, et des communiqués sans que ni taisent et des annonces sinistres, ils vont organiser le deuil, ils vont gérer la levée, on ne vous demande plus rien. Le corps de Martinez appartient à la nation camerounaise. Et vous voyez, d'ailleurs, comment nous le défendons, alors que lui, il défendait Paul Biakonou, nous ne défendons pas. Mais ça montre à quel point nous aimons la justice. Nous aimons la justice en ce sens où, un humain, même si c'était un adorateur du culte de, je ne sais pas trop, quoi quelle secte pernicieuse, à partir du moment où on le traite comme un animal et qu'on lui enlève son humanité, nous n'acceptons plus. C'est-à-dire que, même si c'était Paul Atangadji, que je veux voir de tous mes voeux, à côté de Jean-Pierre Amour-Bélinga, quelque part à la prison principale, même si c'était lui qu'on avait tué de cette manière, nous serions montés au créneau pour réclamer justice pour Paul Atangadji. Même si le personnage ne nous plaît pas, l'humanité que nous voulons construire au Cameroun nous exige de défendre la vie. Ça s'appelle la vertu. C'est ça, la dignité humaine. L'être humain n'est pas un animal. Vous pouvez égorger un bœuf, tuer une chèvre, préparer, tout le monde va manger, ce sera très bon. Mais on ne fait pas aux humains ce qu'on fait à des animaux. Donc, grosso modo, nous n'avons aucune envie. On ne veut pas voir l'ombre d'Emmanuel, ça dit dans ses histoires de Deuil de Martinez. C'était un grand ami de Jean-Pierre Amour-Bélinga qui nous expliquait d'ailleurs qu'on doit la boucler à quelques jours de la pseudo-clôture du procès. Vous vous souvenez ? Non, on doit la boucler, il ne faut pas commenter les affaires juridiques et tout. Pourtant, lui et son ami Yatanganji étaient en conférence de presse à minuit pour nous expliquer que, oui, ceux qui ont vandalisé les ambassades en Europe à 6000 kilomètres, l'ont fait sur ordre de Maurice Kamtoki. Lui est au Cameroun. Maintenant, quand Justin Danoué leur dit que c'est Amour-Bélinga qui est au Cameroun qui m'a ordonné de tuer Martinez-Zogoki et au Cameroun, pendant que moi-même je suis au Cameroun, ils nous disent que non, il faut se taire et ne pas commenter les affaires de justice. C'est dans cette sorcellerie-là, ce fameux-là politique, que nous ne voulons pas. On ne veut pas voir l'ombre d'Emmanuel Sadi dans quoi que ce soit sur la mort de Martinez-Zogoki. J'exhorte la famille à dire non, les avocats à dire non, les Camerounés à dire non, même s'il faut faire un sitting. De toute façon, nous, dans la diaspora, on ne tarde jamais à organiser des mobilisations. Même s'il faut faire un sitting, même s'il faut encercler que le peuple Camerouné s'entasse devant la morgue, devant le domicile de la famille pour dire jamais, on ne veut rien voir qui ressemble à Emmanuel Sadiou, Félix Sougou, je ne sais quoi, dans cette histoire, ils vont le faire. Nous n'allons pas lâcher. En fait, même quand on décide de se calmer, il y a un peu, vous nous provoquez. Vous avez fait semblant d'incarcérer Jean-Pierre Mugbellinga et qu'on sort pour calmer la fureur populaire. Vous vous êtes dit, voilà, comme ça, ils vont rester tranquilles. Et là, subitement, comme si ça vous dérangeait finalement qu'on soit calme, vont nous informer que ceux qui ont applaudi, à défaut d'avoir tué eux-mêmes, ceux qui ont applaudi le décès de Martinez vont maintenant organiser ces funérailles. Vous allez y arrêter cette sorcellerie, mais calmement, parce que nous ne sommes qu'au début de ce qu'on a amorcé. Ceux qu'on a enfermé, là, ne sont que les sous-fifres d'une pyramide beaucoup plus grande, parce que cette histoire se finit par Louis-Paul Mottazé et par Laurent Isso. Donc, si Emmanuel Sadi et Félix Zogodan nous nous foutons royalement, veulent Somalie à la danse, il n'y a pas de problème. Le peuple accepte le combat.